Salut toi ! Salut toi ! Salut vous ! Elle c'est Marie, elle c'est Tiffaine et nous sommes Marie et Tiffaine au fil des pages. Alors aujourd'hui on vous retrouve pour faire un beau col. Donc ce sera une vidéo un peu spéciale parce que d'habitude on publie une vidéo toutes les deux semaines mais là tellement on a de livres, on va vous mettre une photo d'ailleurs parce que c'est énorme, il a fallu tout descendre de machin, on a fait des gros sacs de courses et tout, c'est énorme. Alors on va diviser le book haul en deux, d'habitude vous avez la vidéo toutes les deux semaines mais là on va la poster dès le mercredi suivant que vous verrez cette vidéo en gros. Je ne sais pas si je me souviens bien. En gros un mercredi vous allez avoir la vidéo, le mercredi après au lieu d'avoir rien à voir, vous allez avoir la suite. Voilà, ça c'est clair. Alors on va vous présenter les livres qu'on a rangés par catégorie, qu'on a spécialement créés pour l'événement. Il y en a énormément. Beaucoup trop. C'est pour ça que c'est divisé. On attaque ? On attaque. Et qui commence ? Ben je ne sais pas, vois-y la colonneur. Alors j'ai créé une catégorie de livres, un peu d'école on va dire, parce que dernière fois j'ai rangé mon bureau et j'ai trouvé énormément de cartons avec les violilles dedans, mes parents, mes grands-parents, tout ça. Donc je peux vous montrer. Alors j'ai Lavar de Molière. J'ai qui vient de tomber Candide de Voltaire. J'ai eu le bourgeois gentilhomme de Molière. Le médecin malgré lui encore de Molière. Le Tartuffe de Molière. Tu as du Molière. C'est tous les livres d'école de mes parents. Blonjouin de Molière encore. Ça je ne sais pas trop si c'est un livre d'école, je ne sais pas. C'est L'Arache-Cœur de Boris Vian. Après j'ai eu un guide de lecture. Donc je ne vois pas dire l'auteur. Je ne sais pas. Voilà. Donc en gros il y a des fiches lecture pour nous aider et tout. Donc je pense que ça sera utile l'année prochaine pour le bac français. Si jamais. J'en ai encore ici. Donc le Mariage du Figaro de Marfue. Horace de Corneille. Le Cid de Corneille. Ça fait long à dire comme ça. Le Colonel Chabert de Balzac. Le Orla de mon passant. Le Mariage du Figaro donc c'est le tome 1 parce que tout à l'heure j'avais montré le tome 2. Ça. Gravage. Donc je ne sais pas si c'est... Ma mère elle m'a dit qu'elle l'avait étudié au collège. Donc je ne sais pas. Je ne connais pas. Le Journal d'Anne Franck. Celui-là il doit dater parce que les pages elles sont jaunies et tout. Et Maltaverne comme ça de Bernard Clavel. Donc ça c'était ma catégorie école un peu. A toi. Donc dans la même catégorie que Tiffaine j'ai moi aussi Horace de Corneille dans une autre version. Et Les Liaisons Dangereuses de Coderlos de la Croce. Je tente. Je suis désolée pour la prononciation. C'est pas grave. Donc elle va faire une deuxième catégorie comme il y en avait quelques deux. Du coup il n'y en a pas beaucoup. Alors je vais vous présenter les livres que j'ai achetés sur Price Minister. Donc c'est de l'occasion. J'ai acheté Harry Potter et la Coupe de Feu. Donc le tome 4. Un grand format. Là où je suis un peu abîmée mais bon. C'est de l'occasion. Celui-là ça va. Puis j'ai acheté également le tome 5. Donc Harry Potter et l'Ange du Phénix. Qui lui par contre est arrivé nickel. Il n'est pas abîmé du tout. Voilà. Alors là on va vous présenter un livre qu'on a choisi de lire en lecture commune. Donc ce sera dans une autre vidéo. Alors ce livre. Il est une longue histoire. Parce qu'en fait j'ai faisais un tour sur Youtube. Et j'ai vu qu'il sortait en film. Du coup je me suis dit bah tiens j'allais lire le livre avant. Du coup j'en ai parlé à Marie. Pour savoir si ça m'intéressait et tout. On est allé faire un tour à la ressourcerie. Elle a fouillé et tout. Et là pourquoi le livre qui m'intéresse. Et là elle le prend comme ça. Il m'intéressait aussi du coup. J'ai dit qu'une fois je l'aurais lu je lui prêterais. Sauf que ma mère me l'a acheté du coup. Voilà. Du coup on a pu faire une lecture commune. Moi j'avais le film quand même. Ouais. Mais j'ai franchement hésité à t'ordonner. Je fais bon elle le voulait plus que moi. Puis pourquoi tu m'as fait bon ma mère me l'a acheté. Je fais bon bah. Tant pis je pourrais pas lui faire un cadeau. Donc on vous en parlera. Mais dans une prochaine vidéo. Dans une prochaine vidéo. On peut juste vous dire l'auteur. C'est Romain Pouertolas. On a pas dit le titre. C'est l'extraordinaire voyage du Fakir qui était resté coincé dans une armoire Ikea. Vas-y v'es plus long. Donc son nom c'est Ajatachatroul la vache patel. C'est sûr il a gagné au scrabble. Tu m'étonnes. Tu vois une faire ses copies genre Ajatachatroul la vache patel. C'est pourquoi tu leur inventais des petits surnoms. Moi j'ai oublié ton nom. Comme dans le livre. À chaque fois il réinvente son nom. En fait c'est plein de prononciations. Avec des rimes un peu. Genre ils changent des mots mais qui sonnent pareil. Je vous en cherche une au début. On va en trouver une. Ouais on va mettre le temps. Par exemple à prononcer achète un charou. Ajatachatroul. Achète un charou. Ça sera proche quoi. Alors là c'est des livres qui ont apparteni à ma grand-mère. Donc ils sont dans des cartons comme ça. J'en ai trouvé 4. Et attends. Du. Attendez. Les ouvrir. Elles sont magnifiques. J'avoue ils sont marreaux. Donc. J'arrive hein. Ils sont rangés et emballés dans du papier comme ça. Sur la couverture. Et quand on l'enlève. C'est beau hein. C'est trop trop beau. Ça se présente comme ça. Et genre sur le côté ça fait ça. Et c'est trop beau. C'est Honoré de Balzac. Ouais. Donc euh. C'est à dire qu'il y en a plusieurs. Plusieurs histoires. À mon avis les cartons. Ils vont ensemble peut-être sur un autre livre. L'école peut-être là. Ouais c'est Honoré de Balzac aussi. Donc il y a 4 cartons. Donc à mon avis. Cœur du trouvaille. À toi. Alors maintenant je vais vous présenter donc les livres que mon père m'a acheté. Puisqu'il m'a fait une petite surprise. Il a été à la ressourcerie avec ma grand-mère. Et il a vu des livres qu'il m'a pris. Donc c'est que des Agatha Christie en fait. C'est une collection comme ça. Donc on a l'affaire Protéro. Ici. On a le meurtre de Roger à Croyd. C'est un peu compliqué à dire. Les vacances d'Hercule Poireau. Rendez-vous avec la mort. Chardon. L'espoir. Mercle au champagne. Et le chat et le pigeon. Et les pigeons pardon. Et euh. Bah j'ai jamais lu de la catacoustie. Donc je sais pas si on y veut. Faut en attendre. Voilà. Faut en attendre. Il m'a aussi pris euh. Il m'a aussi pris donc les Agatha Christie. Les indiscrétions d'Hercule Poireau. Toujours de Agatha Christie. Alors je vais vous présenter ma dernière catégorie pour cette vidéo. Donc c'est la catégorie Arlen Cobain. J'ai tout mis sur moi. Parce que c'est un peu lourd. Alors. Je les ai eu en brocante. Donc il y a. Tu me manques. Disparu à jamais. Dans les bois. Promets moi. Juste un regard. Donc celui-là il existe aussi en série. Qui est passé sur TF1 il y a pas longtemps. C'est une petite mini-série de 6 épisodes. Il y a. Faute de preuve. Et. Innocent. Voilà. Alors. Dans la même catégorie que Tiff1 j'ai deux Arlen Cobain aussi. Donc bah j'ai aussi Innocent. Un pour aller en commun. Bah oui aussi. Je n'y ai même pas pensé. Ouais. Parce qu'on en a trois maintenant. Donc on en a trois. On attendra un peu d'en avoir plus. Oui. Ni plus. Oui. C'est Marie. Marie qui va en aide. Oui. Allez. Sous haute tension. Mais tu l'as pas celui-là ? Non. Ah j'avais pu le voir. Non. Je l'avais pas. J'ai deux Arlen Cobain. Et donc pour la dernière catégorie de cette vidéo. Ce sera donc les livres que j'ai acheté à EasyCash. Donc j'ai le tome. Il y a une bête d'oreille. Le tome 1 de son. Le monde secret de sombre terre. Le tome 2. Et le tome 3. Parce que voilà quoi. C'est mieux. C'est. C'est une petite série jeunesse. Donc ça va vite à lire. Faut voir la suite quoi. Et t'as lu. Le tome 1. J'ai lu que le tome 1. Celui que j'ai fini hier. Ok. Au moment où on tourne. Voilà. Voilà. C'est tout pour nous. A la semaine prochaine. Allez. Ciao.